On est au SCO d'Angers pour la bonne et simple raison que le club nous a sollicité pour mettre en place un BEF pour les sportifs de haut niveau et on a deux joueurs pro qui sont en activité qui ont souhaité s'engager dans la formation au niveau et avec Frédéric Bodineau nous avons réfléchi à un ruban pédagogique qu'on a soumis à la DTN et à l'IFF donc on a une autorisation expérimentale pour mettre en place ce BEF haut niveau pour les joueurs en activité au SCO cette année. Donc deux joueurs tu peux les nommer et puis ça a commencé depuis quand déjà ? Donc les deux joueurs sont Olivier Aurillac et Ludovic Butel. La formation a commencé au mois de novembre et nous avons complètement dématérialisé le ruban pédagogique pour permettre à Olivier et à Ludovic de pouvoir continuer leur activité de joueur et qu'ils puissent suivre la formation avec un ruban pédagogique où ils sont complètement acteurs de leur formation, ils doivent avancer à leur rythme et ils bénéficient de cours particuliers où on les reçoit uniquement tous les deux. Eux ils apprécient ça je pense entre leur statut de sportif de haut niveau, retourner entre guillemets sur les bandes d'école, c'est voilà commencer à préparer de l'après-carrière aussi. Alors on n'est pas du tout sur les bandes d'école mais effectivement réfléchissent à leur après-carrière alors je leur souhaite qu'elles soient encore suffisamment longues et qu'ils puissent profiter de leur année de joueurs. Tu sens que c'est une nécessité pour ces joueurs là de se replonger dans un rôle qui est tout autre, ils sont acteurs désormais des séances d'entraînement qu'ils vont proposer, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude peut-être de faire jusqu'à maintenant ? Alors je pense qu'il faudra leur poser la question mais ils ont normalement une autre vision du rôle de joueur et ils se posent d'autres questions quant à leur pratique mais il faut dans un premier temps qu'ils restent à moi tous joueurs tout en ayant une réflexion qui leur servira en tant que joueurs et surtout pour leur futur quand ils seront éducateurs. Pour terminer, toi et Frédéric c'est des nouvelles formules donc avec des nouvelles visions de la formation, c'est enrichissant pour vous également ? Alors nous c'est enrichissant parce qu'on découvre deux nouvelles personnes dans un contexte complètement différent, on a la chance d'avoir un petit laboratoire avec l'accord de la fédération pour pouvoir mettre ça en place, la ligue nous a aussi permis de mettre ce dispositif en place, c'est effectivement très enrichissant parce qu'on peut essayer de nouveaux procédés de formation, on espère que l'on permettra à nos deux stagiaires d'atteindre les compétences voulues pour obtenir leur BVF en fin de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada